Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera, comme vous pouvez le constater, un tuto make-up. Donc là j'ai déjà fait mon teint au préalable, vous avez déjà vu ma routine teint lors de précédents vlogs et vidéos. C'est parti ! Allez ! Du coup, pour cette vidéo, je vais utiliser la palette 15ème anniversaire, celle-ci. Et là, je vais commencer par prendre le fard évidence que je vais appliquer en coin externe de la paupière mobile avec un pinceau assez précis. Donc je vais prendre celui-ci qui est fin. Et je vais aussi au ras de cils inférieur. Je prends un pinceau plat, comme ceci. Et là, je vais appliquer de la matière, mais vraiment qu'au niveau en tapotant, comme ceci en fait. Et je ne vais pas jusqu'au bout, je vais juste jusqu'ici. Voilà, et je vais estomper la matière au niveau de la paupière mobile, histoire de fondre la couleur. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre le fard Junk Show, qui est un rose vraiment vif, comme vous pouvez le constater. Et je vais l'appliquer sur tout le reste de ma paupière mobile. Donc je vais prendre un pinceau plat, comme ceci. Vous pouvez le voir, il est vraiment bien pigmenté. Et là, je l'applique sur tout le reste de la paupière. Il est vraiment très très joli. Au préalable, j'ai appliqué une base, bien intense plutôt. Je l'applique vraiment jusqu'au point. Je vais fermer le trait que j'ai commencé, juste ici. Donc là, je fais des mouvements de va et vient. Je n'hésite pas à passer sur l'autre couleur que j'ai appliquée juste avant. Et j'estompe en même temps, en fait, histoire de fondre les deux couleurs, comme ceci. Donc, je reviens fondu. Je vais appliquer le fard Omen, qui est un joli violet, juste là. Donc, je vais prendre mon pinceau. Je l'applique au niveau de l'endroit où j'ai fondu les deux couleurs, comme ceci. En tapotant. Et là, on estompe. Maintenant, je vais prendre mon recourbe-cil et je vais recourber mes cils. Ensuite, je vais prendre mon mascara, qui est le Lost In Amalfi, le 24h Last In Click Mascara de chez Kiko. Qui, à chaque fois, j'oublie, s'ouvre en appuyant dessus, en mettant une pression, en fait. Et on applique du mascara. Vous avez Ruby en arrière-plan qui est en train de s'exprimer aussi. Une fois le mascara appliqué, donc là, vous pouvez voir que ça fait un joli dégradé entre du rose, du violet et du bleu. Là, je vais faire l'autre œil et on se retrouve juste après. A tout de suite, ce que ça donne une fois les yeux terminés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va. C'est super joli. Et en plus, j'ai mis le haut de circonstance quand même. J'ai mis un pull rose qui est ouvert au niveau des épaules, comme ceci. Donc, voilà. Ça fait un petit dégradé de bleu, violet et rose en coin interne. Donc, maintenant, on va appliquer le blush qui fait office aussi de highlighter, on va dire, parce qu'il est scintillant. C'est le Daff Pink Mineralize Blush. Voilà comment il se présente. Hop ! Je prends mon petit pinceau et je l'applique. Comme vous pouvez voir, il est scintillant. Il est très très joli. Il est subtil. Il est nacri aussi, mais il est très joli. Ça n'empêche que je vais appliquer quand même de l'highlighter. Ensuite, au niveau de l'highlighter, je vais prendre la Glow et Highlight Palette de chez Action, comme ceci. Et je pense que je vais partir sur cette couleur-ci, qui est juste là. Hop ! Qui est entre le blanc et le beige. Et je vais l'appliquer à ce niveau-ci. Et je vais l'appliquer à ce niveau-ci. Il est très joli. Voilà ce que ça donne une fois l'highlighter appliqué. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très glowy. Et au niveau du blush, c'est très subtil. Maintenant, on va passer. Je vais appliquer le Moisture Renew de chez Rimmel, le Vintage Pink, qui est un de mes rouges à lèvres préférés. C'est le numéro 180. Hop ! Je vais vous le montrer comme ça. Ça sera peut-être plus parlant. Donc, c'est un joli mauve rose. Il est un petit peu bleuté. Et je me suis dit que ça irait bien avec le make-up. Donc, c'est parti. Oui, ça va bien. Surtout avec le make-up, c'est très très joli. Ensuite, pour terminer, après, ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Vous pouvez aussi appliquer un gloss par-dessus. Si moi, j'aurais appliqué, ce serait celui-ci. Donc, je vais faire la moitié avec et la moitié en laissant le rouge à lèvres pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est un gloss de chez Huda Beauty. Je l'applique sur mes doigts. Vous savez pourquoi ? Parce que si je l'applique directement sur les lèvres, le problème, c'est que ça va transférer au niveau du rouge à lèvres. Et après, quand je vais mettre le gloss à l'intérieur, il n'aura plus la même couleur. Hop ! Donc là, vous voyez la différence, c'est un petit peu plus glossy par ici et de l'autre côté aussi, c'est un rouge à lèvres mat. C'est subtil et en même temps, ça se voit. Donc là, vous voyez la différence, ça change au niveau de la couleur. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment quelque chose que je ne fais pas souvent et je trouve que ça ressort bien au niveau des yeux marrons, comme vous pouvez sans doute le constater. Au niveau des couleurs du make-up, je pense que là, vous le voyez bien puisque là, j'ai investi dans une ring light. Donc là, au niveau des couleurs, je pense que ça ressort très très bien. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Je trouve que ça fait très étiré, c'est un joli dégradé. Donc, je pense que je referai ce make-up-ci pour sortir à l'occasion ou même comme ça. Peut-être après en changeant aussi de couleur pour diversifier un tout petit peu. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce make-up, si vous validez ou non, si vous trouvez que ça me va bien ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis avant de me lancer à faire ce genre de make-up pour sortir au quotidien. Et voilà. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup, je valide ce make-up. Sur ce, j'espère vraiment que ce format de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et j'aime échanger avec vous. Et si les vidéos que je fais sur cette chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez continuer de suivre les aventures de petites fées stylées qu'attendez-vous, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour être notifié à chacune des sorties de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à la partager aussi autour de vous parce que ça m'encourage et ça me donne de la force pour continuer mes vidéos YouTube. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai le lien de mon Instagram et de mon compte TikTok en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à checker tout ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501